Merci. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député, monsieur le représentant du président du conseil départemental, madame, monsieur les conseillers départementaux, monsieur le délégué régional du comité français pour l'HM, monsieur Jean-Marc Pérez, mesdames, messieurs les élits, mesdames, messieurs les présidents d'associations, des déportés, des résistants, des anciens combattants, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, chers enfants, vous êtes près de 300 enfants aujourd'hui réunis dans ce collège. Sachez que c'est le nombre d'enfants juifs âgés de 11 à 17 ans qui ont été acclus au château de Montantin entre 1940 et 1944 et qui ont pu être sauvés de la barbarie. Je vous remercie grâce à l'engagement risqué et au dévouement de nombreuses personnes qui pour la plupart ne sont plus en vie aujourd'hui et pour lesquelles nous avons eu profonde reconnaissance. Aujourd'hui est un grand jour qui restera dans nos mémoires, dans nos mémoires, chers enfants. Madame Belle, vous allez obtenir cette haute distinction de juste parmi les nations par l'Institut Yad Vachem. C'est une reconnaissance méritée pour le courage dont vous avez fait preuve tout au long de cette triste période. Par votre intermédiaire, ce sont tous ceux qui ont œuvré dans le même but de sauver ces enfants qui sont honorés et que nous tenons tous à remercier et à féliciter. Bravo, madame, pour cette unique exemplaire. Souvenons-nous du courage et de la prise de risque considérable de toutes ces personnes qui, comme vous, ont sauvé la vie de nombreux enfants. Ce devoir de mémoire, les élus de notre communauté de communes souhaitent l'inscrire dans le marne, en créant un circuit de mémoire sur notre territoire, circuit allant de Mont-Lintin, sur la commune de Château-Chermine, où Mont-Garland, en passant par Maniacbourg, au lieu de Résistance, et Saint-Germain-les-Belles, où existait un camp d'internement pour indésirables. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, alors que la paix est à nouveau menacée dans notre monde et en Europe, très près de chez nous, notre devoir est de perpétuer les souvenirs de cette époque si sombre de notre histoire, afin d'enseigner et de transmettre aux jeunes et aux générations à venir, d'avertir des dangers du racisme, de l'antisémitisme, de la violence, de la haine, des dictateurs. Les justes ont largement contribué à sauver l'honneur de la France. Ils ont donné au mot « fraternité » son sens le plus fort et le plus profond. C'est bien là l'enseignement que nous devons tirer de cette journée, afin que nous ne jamais savons. Merci Madame Belle. Merci aussi à tous ceux qui, comme vous, ont, au péril de leur vie, permis de sauver ces enfants. Merci enfin à celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Merci à vous. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette cérémonie, car je connais Jacqueline depuis de longues années, et de plus, je suis né dans le même village, le village de la Foix. Nous avons donc été voisins de longues années. Ce village est situé à un kilomètre de Mont-Tintin, sur la commune de Château-Chermane. Pendant cette période très sombre de notre histoire, il ne fallait faire confiance à personne. Tout ce que nous faisions pour aider au sauvetage des enfants se passait dans la discrétion, à l'abri des regards. Nous avions peur, mais il ne fallait pas le montrer. Nous pouvions être dénoncés à chaque instant, mais il fallait le faire et nous l'avons fait. Mais pourquoi moi ? Ceci est une brève partie du témoignage et des interrogations de Jacqueline. Il est sans doute vrai que d'autres personnes auraient mérité cette médaille. Et malheureusement, peu de témoignages sont remontés, sans doute du fait de la discrétion de l'époque. Et de plus, beaucoup ne sont pas. Il n'y a plus que vous, Jacqueline, pour témoigner des faits majeurs de cette époque sur Mont-Tintin. Vous n'avez jamais aimé vous mettre en avant. Mais c'est pourtant grâce à vous et à vos témoignages que le devoir de mémoire pourra s'exercer dans les livres d'histoire et relayé par tous les enfants qui vous entourent aujourd'hui. Ce nombre d'enfants qui vous entourent aujourd'hui est à peu près identique de celui que vous aviez croisé sur Mont-Tintin, pour lequel vous avez été un soutien moral et logistique dans l'organisme rosé. Dans le cadre de la préparation de cette cérémonie, j'ai fouillé les archives de la commune pour voir ce qu'il restait de cette époque. Malheureusement, ma seule découverte sur Mont-Tintin, c'est une boîte de recensement, service des réfugiés, et c'est plus de 240 fiches sur la période 1940-1942 qui sont là avec le nom, le prénom, date de naissance, nationalité, religion, juif, israéliste, profession très souvent des apprentis. Les moyens d'exilience sont là où on est prouvé à nouveau, « Grâce à l'Osée », et bien sûr l'adresse Château-Charlie-Mont-Tintin. Pour perpétuer ce devoir de mémoire à un plus grand monde, et dans le cadre de la politique touristique menée par la communauté de communes brillantes au sud hôtelienne, un chemin de randonnée est en cours d'élaboration. Il pourrait être exclu au plan départemental. Il partirait de la mairie, lieu de recensement des enfants, en direction de Mont-Tintin, où une première signalétique a été installée à l'initiative de l'AFMD en juillet 2021. Ce chemin continuerait avec une boucle vers le village de la Flotte, où résidaient Jacqueline Bell et sa famille. Pour ma part, je proposerai que ce choix moulin soit baptisé « Parcours mémoriel Jacqueline Bell ». Alors oui, Jacqueline, cette reconnaissance, elle est méritée. Et comme l'a si bien dit Marc Rédicadé en rappelant les horreurs aux portes de l'Europe, il était urgent d'entretenir et de renforcer ce devoir de mémoire afin de ne plus jamais revivre ça. Pour en finir, je tiens à remercier Jacqueline et sa famille, ainsi que toutes les personnes qui ont fait part à l'organisation et à l'attribution de cette décoration. Merci. Chanson « Nuit et brouillard » de Jean Ferrat, interprétée par les enfants du collège des classes de Saint-Claire et de Caprières. Rapport porté ! Ils étaient des vingt et cent, ils étaient des milliers, ils émaient trop tremblants dans ces bagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, ils n'étaient plus que des noms, depuis longtemps leur désormais été jetés, et que l'âme à l'automne, ils ne devaient jamais pouvoir m'aider. La nuit de nos ongles, ils s'en battent du temps, survivent encore un jour de l'heure au cinéma, combien de tours de route à venir de départ, ils n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéopard ou Kichou. D'autres ne privaient pas, n'importe le ciel, ils ne privaient simplement, ne privaient pas de nous. Nous n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, ils sont revenus comme petits êtres, ils essaient d'oublier et de donner à leur âge, les rêves ne m'en passent à nos disciples. Les âmes ont été vus au démir alors, la lune se faisait comme le boucou de l'étier, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre, leur chambonissé. On nous dit à présent que c'est bon, il vaut mieux le chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entendant l'histoire, et qu'il te sert à rien de prendre et du tard. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter, dont cet effet humain d'aujourd'hui s'est bêté, je visse le rêve au sud-alais et poussé, aucun jour les enfants ne sachent qui vous étiez. Vous étiez indécent, vous étiez des milliers, vous émeillez vos tremblants dans ces vagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, vous étiez des milliers, vous étiez indécent. Applaudissements. 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 A l'occasion de M. Gérard, le délégé régional du comité français, et à la prochaine. Rapport au pied. M. le maire, Je vous remercie d'ailleurs Mme, M. les maires, Mme la préfète, M. le ministre représentant l'ambassade d'Israël en France, M. le député, M. le sénateur, Mme la sénatrice, M. le vice-président du conseil départemental, représentant le président du conseil départemental, M. les maires des communes environnants et autres élus de la République, M. le maire de l'État, M. la commune de Charente ayant honoré injuste, Mme la directrice des services de l'éducation nationale, Mme la principale du collège où nous sommes, à François-Larconval, à François-Larconval, M. les représentants des autorités religieuses, militaires, police et gendarmerie, M. les présidents de l'association et leur porte de drapeau, M. les messieurs en vos divers grades de qualité, M. les ayant droit des justes, les ayant droit des personnes sauvées, et surtout, chers élèves du collège 2020 et leurs professeurs. Les cérémonies de remise de médailles de jusque parmi les nations sont prétextes à évoquer les principales qualités du maire, que sont le courage, la dignité, la générosité, la fraternité. C'est aussi le moment de se souvenir des pages sombres de notre histoire, quand les hommes perdent leurs repères et se laissent aller à la plus extrême violence. Le comité français pour Yann Vachem s'est fixé plusieurs missions afin d'entretenir la mémoire de ces sous-vresseaux de l'histoire. Permettez-moi de les résumer brièvement. Il s'agit tout d'abord de perpétuer le souvenir des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Il s'agit d'honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage se rapportant à ce crime immense qu'on appelle désormais, de son nom hébreu, la Shoah. Et permettez-moi d'ajouter, surtout pas l'Holocauste. Et ceux qui veulent des explications, je suis disposé à les leur donner après la cérémonie. Il s'agit également d'enseigner, aux générations suivantes, cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, le racisme, la haine et tous les génocis à travers le monde. Il s'agit enfin d'honorer les justes parmi les nations. Mais que signifie cette étrange locution ? Je livre à votre réflexion cette définition, ma définition. Il peut y en avoir d'autres. Les justes sont des gens de toutes conditions qui savent d'instinct distinguer le bien du mal. Ils ont choisi le bien en raison des valeurs universelles de fraternité dont ils étaient imprégnés. Certains étaient croyants. D'autres ne croyaient pas. Mais tous se rejoignaient sur un point. Mettre un terme à l'irréparable qui se déroulait sous leurs yeux. Cet irréparable, c'était les rafels de juillet, les familles qu'on sépare à coups de travache, les enfants qui pleurent, les chiens qui aboient, les wagons à bestiaux, le voyage sans retour. Le mémorial Yad Vashem, situé à Jérusalem, décida dès 1933 de rendre au juste un hommage particulier et de leur attribuer le titre de « Juste parmi les nations ». C'est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Et je laisse à son représentant, M. Fares, le soin de vous en dire plus à ce sujet dans quelques minutes. Au 1er janvier 2022, 28 217 Justes parmi les nations ont été ainsi recensés de par le monde, dont 4 206 Justes de France et 125 dans le département de la Haute-Vienne. Parmi eux, Mme Jacqueline Guyonneau, M. Jean Guyonneau et leur fille, Mme Jacqueline Bell. Grâce à eux et à leur semblable, les trois quarts des Juifs de France furent sauvés. Pour cela, ils méritent notre admiration et notre reconnaissance. Mais pour prendre la juste mesure de leur courage, il faut se souvenir du contexte. 1940, la France vaincue roule sous le joug de l'armée allemande. Les productions agricoles, trop rares, car pillées par l'occupant, ne permettent pas à la population de s'alimenter correctement. Le pays est partagé en deux et même en cinq par des frontières intérieures. Ses parents, familles, villages, propriétés, écoles, etc. Les contrôles incessants humilient et appeurent la population. Qui, aujourd'hui, se souvient des soldats allemands, patrouillant fièrement dans les rues de nos villes et dans nos campagnes ? Qui se souvient des crises inhumaines, des résistants torturés dans les caves et confusillent à l'aube ? Qui se souvient de l'honneur acte de la chair brûlée des 643 martyrs d'Orado-Cerplan ? C'est en se souvenant de tout cela que l'on prend la mesure du courage qu'il fallait alors pour s'opposer à cette barbarie. Le Président de la République, M. Jacques Chirot, dans son célèbre discours du 19 janvier 2007 au Panthéon, a rendu aux justes parmi les nations un vibrant ovale. Je le cite. A ceux qui s'interrogent sur ce que c'est d'être français. A ceux qui s'interrogent sur ce que sont les valeurs universelles de la France. Vous, les justes, avez apporté la plus magnifique des réponses au moment le plus noir de notre histoire. Au nom de la France, au nom de la nation tout entière, je m'exigne aujourd'hui devant vous avec respect et reconnaissance. Fin de citation. Jacqueline, Jean-Louis Honneau et Jacqueline Bell comptent parmi ces héros. Ils ont bravé le danger et n'ont écouté que la voix de leur conscience en sauvant les vies des membres de la famille des vies. Et vous, mesdames et messieurs, auriez-vous ouvert vos portes à des inconnus souvent hirsutes et malodorants parlant à peine le français ou alors avec un fort accent les yeux agrandis par la peur et la faim ? L'auriez-vous fait ? Je vous laisse interroger votre conscience comme j'interroge l'Amine. Qui sauve une vie sauve l'humanité toute entière ? Cette belle parole tirée du livre d'Isaïe est la devise du Comité français pour Yad Vachem. Par les temps troublés que nous vivons aujourd'hui, elle prend une résonance particulièrement dramatique. En honorant les justes, en créant les lieux de mémoire et le réseau des villes et villages des justes de France que je vous invite à rejoindre, M. le maire, nous voulons conférer un caractère pérenne à la mémoire collective afin que les jeunes générations soient averties du danger, de l'intolérance, du racisme, du négationnisme. Elles doivent rester vigilantes, car nous le constatons tous les jours. Il n'a pas suffi de dire « plus jamais ça » car ce « plus jamais » est en train d'advenir. Faut-il rappeler les nombreux actes antisémites et les onze meufs commis ces dernières années sur le sol français ? Mais si les vocations de ces drames me consternent et inquiètent, il me suffit de penser à nos campagnes françaises où se multipliez les réseaux de résistance, il me suffit de penser à ces pays encourageux et solidaires qui devinrent des justes pour que je retrouve ma confiance en l'humanité. Je suis particulièrement sensible à la présence de tous ces enfants qui sont les destinataires principaux des messages que nous voulons envoyer lors de telles cérémonies. Vous incarnez l'avenir de notre pays et nous vous transmettons aujourd'hui le relais de sa mémoire. En effet, cela a été déjà dit, nous sommes à nouveau face à de lourdes incertitudes. La guerre fait rage aux portes de l'Europe et chez nous, en France, le vivre ensemble est mis à main par des esprits malfaisants qui, par des discours de haine et d'exclusion, faut croire aux plus crédules d'entre nous que notre malheur vient de l'autre. Mais nous savons qu'il n'en est rien. L'homme n'est-il donc pas capable de regarder son prochain autrement qu'avec conscience ? Chers enfants de votre vie qui entendez mon message, il suffit de peu de choses pour redonner aux mots fraternités troisième pilier du cryptique républicain sans sens originel. Vous avez pour exemple les noms de ces trois nouveaux justes que nous honorons par ces réunis. Ils doivent rester dans vos mémoires et vous servir de boussole. Ainsi, vous saurez mieux construire pour votre pays un avenir solide et sain. Madame Belle, Madame Belle, c'est à vous que je m'adresse au tenant car j'ai une déclaration à vous faire. Oui. Je vous vois pour la première fois aujourd'hui et pourtant j'ai le sentiment de vous connaître depuis toujours. Il en va de même avec tous les justes que je rencontre. Oui, Madame, les justes sont pour moi qui pourtant n'a pas connu la guerre. Vous êtes pour moi des parents protecteurs universels et le bien-être que je ressens en votre seule présence. Je le perçois comme un don de la Providence. En prononçant ces mots, j'ai le sentiment d'être le porte-parole du peuple juif tout entier et mon émotion n'en est que plus grande. Merci, Madame Bell, de nous avoir fait le plus beau cadeau qu'un être humain peut faire à un autre être humain. La vie, oui, la vie de la famille Lévy, mais aussi la vie de tous ces enfants qui, dans les années terribles de la guerre, sont passés par le château de Montantin, sans savoir la chance qu'ils avaient de croiser votre chemin. Tous n'y eurent pas ce privilège et l'on sait aujourd'hui le sort funeste qui les attendait. Pour cela, Madame Bell, soyez-en certaine, vous resterez définitivement dans nos cœurs et dans nos mémoires. Pour terminer, je tiens à remercier les maires des trois communes de Saint-Germain-les-Belles, de Vix-sur-Breuil et de Château-Cherry, ainsi que toutes les personnes qui ont mis leurs compétences à notre disposition pour organiser cette belle et émouvante cérémonie, avec une mention spéciale pour Madame Anne Bain, maire adjoint, qui n'a pas ménagé sa peine, et Madame Edan, principale de ce collège, grâce à qui notre public est majoritairement composé de jeunes. Et surtout, Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas, qui sauve une vie sauve l'humanité toute entière. Cette maxime, je l'ai faite mienne et je vous invite à l'adopter à votre tour. Je vous remercie de votre attention. La lecture du poème Le Bâche par Maëlle Audrerie, Faustine Arnaud, Emma Portier, élève du projet. Le Bâche, on m'a donné un Bâche quand j'étais enfant. On m'a donné un Bâche ce que j'étais contente. Je l'ai cousu, ce Bâche, à la place de mon cœur. Je l'ai cousu, ce Bâche, sur mon plus beau le Bâche. Il était beau, ce Bâche, jaune et bordé de noir. Il était beau, ce Bâche, comme un astre de noir. La forme d'une étoile a six branches de surcroît. La forme d'une étoile a un mot écrit de l'autre. Un mot de quatre lettres en caractère blanc. Un mot de quatre lettres tordées comme des serpents. On avait marqué juste au sens du tout le monde. On avait rappelé juste dans mon cœur de cette âme. C'est un poids de calme qu'on m'avait fait faire là. C'est un poids de calme un restaurant étrange. J'ai failli y aller droit d'un revoir son panique. J'ai failli y aller droit et partir en fumée. Je l'ai toujours ce bâche sur moi en cas de ma mort. Je l'ai toujours ce bâche et le râver de ma main. Je n'en porte jamais d'autre. Bien qu'il ne me le voit pas. Je n'en porte jamais d'autre. C'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'il me lève à aimer. C'est dans cette intention que moi, je l'ai gardée. Elle dérive aussi. Lecture par M. Gérard de l'Université du Club de Neuf. On parle de la médaille, mais il y a aussi, et j'ajouterai surtout, le diplôme d'honneur. Les deux pièces sont complémentaires et c'est l'ensemble qui constitue la reconnaissance de juste. Ce que je vous lis là, c'est un jugement puisque c'est un tribunal israélien qui décide qui est juste et qui ne l'est pas. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 1er novembre 2022, la commission d'hommage aux justes des nations nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héroïes de l'échelle, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille de juste parmi les nations à Jean et Marguerite Lui-Honneau et leur fille Jacqueline Bell, qui, au péril de leur vie, ont sauvé des justes persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Leur nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes des nations au mémorial Yedvachem à Jérusalem, fait le 26 décembre 2022 et s'est signé de la part de la signature du président de Yedvachem, M. Danny Dayan. J'ajouterai que les noms des justes sont également gravés à Paris au mémorial de la Shoah. en cours, portez ! Premier ministre par M. Paris Saïd, directeur du département de la diplomatie culture de l'ambassade primaire en France, le plus beau donneur de la médaille des justes parmi les nations à Mme Jacqueline Bell. Sous-titrage C'est parti. ... 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